Des femmes qui ont eu du mal à aimer leur enfant, cela peut choquer, mais ce qui suit fait de toute façon réfléchir. Nous allons en effet parler d'un documentaire coup de poing, Rwanda, la vie après, nous plonge dans le génocide qui a frappé ce pays. On ignore souvent, mais à côté des massacres à la machette, les tueurs se sont aussi livrés à une campagne de viol à grande échelle. Des milliers de femmes en ont souffert, mais elles ont souvent préféré garder le silence. Aujourd'hui, elles parlent de leur douleur, de leur cicatrice, et plus étonnant encore, des enfants qui sont nés de ces viols et qu'elles ont eu du mal à aimer. Gérald Vanhoenberg. Dès le premier témoignage, c'est le même effet coup de poing pour tous ceux qui suivent le documentaire dans cette salle de cinéma. C'est une autre souffrance, une autre violence, juste à côté des massacres à la machette, qui s'affichent à l'écran. Le désir était que ces femmes, que le montage soit en montage choral, et que les six femmes qui ont l'extraordinaire courage de revenir sur ce qu'elles ont vécu, parlent d'une certaine façon en ont de toutes les femmes. En juillet 1994, quand le génocide est stoppé, les hommes peuvent souffler. Ça a été l'horreur absolue pour eux, mais c'est fini. Cette fois c'est fini, ils peuvent se reconstruire. Pour les femmes, rien n'est fini. Cette souffrance va continuer sous une forme inattendue. Ce qui est d'habitude un moment de fierté et de joie pour une femme va devenir l'enfer. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce qui est très vieux, c'est fini. L'infini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. J'ai joué de sa vie pour moi et je ne suis pas connu. Je ne suis pas connu. Je ne suis pas très reconnaissant. Je n'ai pas eu de la vie. Je n'ai pas eu d'accord. Je n'ai pas eu de la mer. Lorsque l'enfant est là, ça continue. Ses mères détestent ces nouveaux-nés qui symbolisent le malheur. Elles les rejettent, les frappent et leur font vivre l'enfer. Lorsque l'enfant est là, il y a des vies. Ces enfants, rejetés, grandiront dans la haine. Ils finiront par détester leur mère, jusqu'au jour où ils comprendront. Ces enfants étaient réscjęés. Je serai décident, je n'ai pas été évolevé. Il n'y a pas de temps à faire le temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'évasser des réponses. Il n'y a pas de temps. J'ai fait le temps. Il n'y a pas d'éviter. Il n'y a pas d'éviter. Il n'y a pas d'éviter la nuit. Il n'y a pas d'éviter la nuit. Il n'y a pas d'éviter. Je vous le disais, Rwanda la vie après, un documentaire coup de poing.